Qu'est-ce que vous voyez le mur d'ailleurs noir, fait par un graphiste de Théry Plakyt, et qui reprend les affiches de mai 68 en les réinterprétant, en les agrandissant, en les mettant les unes sur les autres ? Pourquoi on a fait ce choix plutôt que de montrer véritablement les affiches ? C'est pour ne pas être dans un rapport tonique, mais véritablement montrer que ces affiches, il faut leur rendre une vitalité et réactualiser un peu de ça. Et on n'est vraiment pas du tout vers le passé. Et ces affiches, cet univers visuel, même les gens de la génération des étudiants qui sont ici, qui occuperont l'espace pendant les trois semaines, même s'ils n'ont évidemment pas commis les 65, ils ont cet univers visuel présent dans leur mémoire. Et l'idée un peu folle, c'est de réactiver les ateliers populaires, les célèbres ateliers populaires, d'où sont sortis les affiches, mais aussi tous les slogans et toutes les idées d'eux-mêmes. Et comment ce média, mais ce média, qui est l'affiche, quel slogan, a réussi à avoir une puissance extrêmement importante ? Et ça, il y avait évidemment une volonté dans les artistes qui ont créé ces affiches, qui était une image, c'était les fameux d'Adi Zibao chinois, qui ont été, on voit, ces rues en Chine entièrement recouvertes de panneaux écrits, et ça a beaucoup, évidemment, impressionné les étudiants des Beaux-Arts et qui voulaient, évidemment, retrouver à Paris, de pouvoir recouvrir entièrement de leurs affiches, de leurs slogans, les rues de Paris.